Bonjour à tous et bienvenue dans le délit d'opinion. Alors on me demande maintenant de me présenter, donc je me présente, il faut que je me le demande dans la section commentaire. Donc je suis Léonard, je suis étudiant en droit, j'ai aussi ma chaîne YouTube sur le côté, Le Rocher, où d'ailleurs j'avais interviewé Charles Gave. Et donc dans cette émission, chaque semaine, je pose des questions sur l'actualité à Charles Gave. Ils me disent ce qu'ils en pensent, on en discute, parfois on a des avis pas forcément très tranchés, parfois c'est le cas. Et aujourd'hui, alors première question, c'est quelque chose sur lequel j'ai un petit peu de mal à réfléchir. C'était une déclaration de Joe Biden, qui estimait que le principal ennemi de l'Amérique aujourd'hui, c'était pas le terrorisme islamiste, mais le terrorisme des suprémacistes blancs. C'était pas Daesh et Al-Qaïda, mais un terrorisme plutôt interne de la suprématie blanche. Je sais pas trop quoi penser de cette déclaration. Vous en pensez quoi là comme ça quand je vous le dis ? Je crois quelque chose d'assez simple, c'est que le terrorisme, en principe, ça fait des victimes. Et le terrorisme islamique, on connaît le nombre de victimes. Elles sont publiques, il y en a beaucoup. Par exemple, en Afrique noire ou au Moyen-Orient, le terrorisme islamique tue facilement entre 10 et 30 chrétiens par semaine. Donc là, il y a des victimes. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un mouvement d'opinion qui s'appelle le WOC, qui dit que le vrai terrorisme, c'est celui du dominant sur le dominé. Et donc, par exemple, en Californie, ils viennent de renoncer dans l'enseignement officiel à enseigner les maths très difficiles, parce que ce serait raciste. Donc, ce que dit Biden, c'est qu'il dit, dans le fond, tuer quelqu'un, c'est pas très grave. Et montrer qu'on est plus intelligent que lui parce qu'on est blanc et qu'on a un meilleur résultat, ou jaune d'ailleurs, c'est très grave. Donc, c'est une façon de redéfinir les mots. Et on se retrouve dans le monde de George Orwell, vous savez, où il y avait les mots changés de sens. Oui, exactement. Oui, parce qu'il n'est pas question de faire spécialement l'éloge de la suprématie blanche, mais de faire la critique de ce qu'eux définissent comme étant la suprématie blanche. Ce qu'eux définissent la suprématie blanche. Et moi, ayant fait beaucoup de sport dans ma vie, j'ai trouvé que ceux qui gagnaient les matchs, en général, c'était ceux qui s'entraînaient beaucoup. Et ceux qui perdaient les matchs, c'était ceux qui s'entraînaient peu. Sophie, il y avait un talent énorme. Mais enfin, de façon générale, le génie, c'est quand même 95% de transpiration et 5% d'inspiration. Et donc, quelque part, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que ceux qui transpirent, pour des raisons X, Y ou Z, sont par définition des terroristes, puisqu'ils font comprendre aux autres qu'ils leur sont inférieurs. Donc, ça les met dans une situation extrêmement difficile de se sentir inférieure. Alors, je ne sais pas, mais quand je jouais beaucoup au tennis, si j'avais pris une cuite et que je rentrais sur le terrain après la cuite et que je me faisais battre, je n'en tirais pas des conseils moraux ou des considérations morales sur le gars qui m'avait battu. Parce que je n'avançais pas, parce que je me souviens, je n'avais pas pris une cuite, mais je me souviens d'une finale de tournoi où il y avait eu une poule au pot. Il faisait 40 à l'ombre, c'était dans le Gers. J'adore la poule au pot et j'en avais beaucoup trop mangé. Ben, je me suis fait ratatiner par le mec en face. Je n'ai pas pensé qu'il était une ordure de m'avoir battu de façon éhontée. Donc, encore une fois, c'est une tentative désespérée de toute cette gauche pour nier l'effort individuel. Celui qui fait un effort individuel supérieur aux autres est par définition quelqu'un qui est terroriste pour les autres, parce qu'il a le meilleur résultat. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu l'Amérique qui se retourne contre elle-même, parce que... L'Amérique, c'était le salesman, c'était le gars qui se défonçait, qui arrivait, et qui... Ben voilà. Par exemple, en Amérique, aujourd'hui, il y a des quotas pour empêcher d'avoir trop d'asiatiques dans les grandes universités. Parce qu'eux, ils bossent comme des malades, les parents se défoncent, donc on en est réduit à sortir les meilleurs élèves pour permettre à des bons à rien de monter, quoi. Et malgré ça, les asiatiques sont quand même surreprésentés dans les universités. Je crois qu'à Harvard, ils sont plus de 20%, alors qu'ils représentent environ 4% de la population globale du pays. Enfin, je sais... Ce qui est marrant, c'est que dans les années 40, 30, où réignait aux Etats-Unis un antisémitisme assez considérable, il y avait toute une série d'universités qui mettaient des quotas sur les étudiants juifs. Et puis ensuite, on a condamné ça en disant que c'était épouvantable. Et maintenant, on les met sur les étudiants asiatiques. Mais c'est le même processus, quoi. Et d'ailleurs... C'était donner une chance au bon à rien, quoi. Et d'ailleurs, je n'ai même pas l'impression qu'ils s'en plaignent énormément, parce que malgré tout, ils s'en sortent, quoi. Vous savez, c'est toujours pareil. Celui qui travaille beaucoup, il s'en sort mieux que celui qui ne travaille pas du tout, quoi. C'est curieux. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vois presque une causalité entre les deux. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais... Alors, sujet suivant. L'Union européenne accorde un budget de 15 milliards d'euros pour les candidats à l'adhésion, dont la Turquie, encore une fois. Quand est-ce que nos élites européennes vont-elles comprendre que la Turquie n'a pas grand-chose à faire dans l'UE ? C'est une très grave question, parce que l'UE, l'Union européenne, c'est une espèce de machine qui ne peut se maintenir en vie qu'en se développant. C'est-à-dire, on a fait rentrer les gens les uns après les autres. Quand Reagan avait négocié avec Korbatchev, il y avait eu des accords qui avaient été passés en disant, en aucun cas, quelqu'un qui a une frontière commune avec la Russie ne pourra rentrer dans l'UE. C'était pour éviter qu'il y ait un contact militaire avec quelqu'un qui serait dans l'UE et avec la Russie directement. Mais à peine avait-on... L'Union soviétique s'était telle écroulée qu'immédiatement, les États-Unis ont poussé pour que tous ces pays rentrent et dans l'UE. Mais à partir du moment où ils sont dans l'UE, ils sont de fait, sinon de droit, dans l'OTAN. Et donc, c'était une façon... Et là, ce qu'ils essayent de faire, la Turquie est déjà dans l'OTAN. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de masquer le fait que tous les pays de l'UE sont tous chrétiens. Donc, ils aimeraient beaucoup avoir un pays musulman dans l'UE. Ça leur enlèverait une grosse épine du pied pour la prochaine étape, qui sera certainement de faire rentrer l'Afrique du Nord. À partir du moment où vous faites rentrer la Turquie, vous pouvez faire rentrer le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, voire toute l'Afrique qui est derrière. Et ça va être intéressant quand ça va se passer. Donc, ça part de cette construction où on enlève la souveraineté de chacun des pays et on la transfère à des cours de justice qui décident ce qui peut être fait ou plus. Donc, ce ne sont plus les peuples qui décident par leur vote, c'est des cours de justice. Ce qui décident, je vous en donne un exemple rapide, c'est qu'on a signé le traité de Marrakech et on nous a garanti que ça ne s'appliquerait pas à la France. Le traité de Marrakech, c'est l'arrivée libre de tout le monde en Europe. Très bien. Mais si la Cour de justice européenne des droits de l'homme décide qu'après qu'un immigrant ait porté plainte que l'immigrant a raison, le fait qu'on ait garanti à la population française que les immigrants n'arriveront pas n'aura aucune importance. Le fait de justice l'emportera sur les promesses verbales. Donc, ça revient toujours à la même chose, c'est enlever la souveraineté au peuple pour la donner à des cours de justice, c'est-à-dire c'est un gouvernement des juges. On se dirait, le but des Européens, c'est d'avoir un gouvernement des juges qui passera des avis juridiques sur ce que les technocrates que personne n'a élus ont fait. Et comme ça, les peuples seront bien dépossédés de toute leur liberté. Mais alors, là où parfois je peux être un petit peu critique de certains souverainistes, c'est qu'effectivement, ils peuvent dire que, en gros, la France est soumise justement à tous ces traités, ce genre de choses. Mais je trouve quand même que c'est librement consenti par l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui essaye à tout prix de se dépatouiller, de dire « Ah non, surtout pas les juges de la CEDH, de la CGE, laissez-moi tranquille. » C'est un petit peu librement consenti. C'est librement consenti, et si ce n'est organisé. Parce qu'il ne faut pas oublier que, ce dont on a souvent discuté ici, c'est que la classe dirigeante française, qui était de, si vous voulez, vous pouvez mettre comme symbole Juppé ou Fabius, ou Jospin, ils ont toujours été favorables au transfert de pouvoir vers les juges. Ils ont toujours... Donc il y en a, par exemple, le Parti républicain, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui ait voté contre ce genre de truc, c'était Nadine Morano, quand elle était aux... Les autres, ils ont toujours voté dès demain pour tous les travaux d'abandon de souveraineté. Et le pire, ça a été Sarkozy, qui a annulé le vote négatif des Français à Maastricht. – Oui, avec le traité de Lisbonne en... – Qui remplaçait la Constitution européenne, dont personne n'avait voulu. Donc, encore une fois, il y a une classe dirigeante qui a pris le pouvoir, qui s'est organisée pour ne jamais le perdre, en prétendant qu'il y en avait une partie qui était à droite, à gauche, et l'autre qui était à droite. Et donc, ils donnaient l'impression d'une alternance aux Français, alors qu'en fait, il n'y en avait pas. Ils suivaient exactement la même politique. Et c'est la première fois de l'élection de 2022 qu'il va y avoir une vraie question sur la souveraineté et l'identité. Et il va y avoir des gens qui vont se définir par rapport à ça. On va voir ce qui va se passer, parce que pour l'instant, les candidats souverains et identitaires, on a du mal à les voir, mais... – Oui, effectivement. Mais après, moi, j'ai l'impression que ces budgets-là, notamment dans le cas de la Turquie, j'ai l'impression que c'est un petit peu la Turquie qui fait semblant qu'elle veut adhérer à l'Union européenne pour recevoir des aides. Et c'est un petit peu un deal pour que la Turquie garde ses 3 millions de migrants sur son sol et ne les envoie pas ensuite sur toute l'Europe. – Oui, c'est très possible ça. Puis ces 15 milliards, on doit revenir immédiatement pour bâtir des bosquets à Strasbourg, etc. Et donc, ça me paraît extraordinairement habile comme... – Oui, retour à l'envoyeur. – Retour à l'envoyeur. – Et en donnant comme conseil à tous les Turcs, il ne faut pas oublier que c'est ce que le Premier ministre a fait, le Turc a fait, c'est-à-dire, surtout, vous ne vous assimilez pas. – Oui, ne vous assimilez pas et faites un maximum d'enfants. – Faites un maximum d'injonctions qu'ils donnent effectivement aux ressortissants turcs ou d'origine turque en Europe. – Vous avez dit récemment, dans une de ces émissions avec moi, que vous pensiez que le pass sanitaire était anticonstitutionnel. Alors, vous aviez donné votre argumentation, ça se tenait. Et justement, le Conseil constitutionnel a tranché dessus et il a validé le pass sanitaire. – C'est pour ça qu'il faut supprimer le Conseil constitutionnel. – Alors, je ne suis pas forcément en désaccord. – Ce que devrait prendre n'importe quel nouvel élu qui serait souverain et identitaire, c'est de supprimer le Conseil constitutionnel tout interdiscent. Celui qui a le pouvoir de juger de la validité de la Constitution, c'est le peuple et personne d'autre, par l'intermédiaire du référendum. – Est-ce que ça va signifier un petit peu que les juges manipulent les textes comme bon leur semble ? – Ils ne les manipulent pas comme bon leur semble, ils les manipulent toujours dans le même sens. – C'est-à-dire qu'ils les manipulent toujours pour des abandons de souveraineté, toujours pour des abandons d'identité, toujours dans le même sens. Et donc, c'est pas du tout… Encore, ils taperaient un coup à gauche, un coup au centre, un coup au milieu, ça me serait égal. Mais toujours, 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 c'est dans le même sens. Donc, ce sont des gens qu'il faudrait le plus rapidement possible traîner devant les tribunaux pour autre trahison. – Et si les autres tribunaux, justement, sont gérés par des justifières ? – Non, mais à ce moment-là, on fera… Il sera peut-être nécessaire de faire… On verra, mais il y a des moments où la justice… Où il faut juger les juges. Et on l'a fait deux ou trois fois dans l'histoire. – Oui, ça s'est déjà fait, oui. De manière tout à fait républicaine, d'ailleurs. – Absolument, juger les juges, c'est peut-être pas une mauvaise idée, il faudrait peut-être penser. Mais je crois que ça aurait été prévu par la Constitution, comment juger les juges ? – Ah oui, oui, je pense qu'on doit pouvoir trouver une légitimation à ce genre de programme. – Oui, oui, c'est pas souhaitable. – C'est pas souhaitable, c'est nécessaire. – Voilà, mais il y a des moments où il faut dératiser, en quelque sorte. – Alors, on avait déjà parlé un petit peu des rapports entre Macron et l'Afrique, la dernière fois, il y a deux semaines. – Parce que le futur de la France, c'est l'Afrique. – Oui, j'en ai un peu l'impression, oui. Oui. Et il dit vouloir, je cite, un plan Marshall pour l'Afrique. – Alors, je pense qu'on peut en discuter pendant quelques minutes. D'une part, est-ce que c'est pas une sorte de keynésianisme à l'échelle continentale ? Un gigantesque, une idée de gigantesque plan de relance à l'échelle de toute l'Afrique ? – Alors, il faut revenir à ce qu'était le plan Marshall, parce que les gens passent leur temps à dire des bêtises. – Le plan Marshall, qui n'était d'ailleurs pas énormément d'argent, ça avait été proposé par les États-Unis. Ils envoyaient des dollars, en quelque sorte, ils aidaient au développement, ils finançaient un certain nombre de choses, pour peu que tous les pays qui acceptent aillent vers le libre-échange, signent des accords de libre-échange les uns avec les autres, et fassent régner une société de droits. Donc, ce qu'on ne dit jamais, c'est que le plan Marshall avait d'un côté du pognon comme carotte, et de l'autre, vous aviez droit au pognon si vous étiez libre-échange, c'est si vous étiez dans une société de droits. Bon, le plan Marshall avait été refusé massivement par tous les pays qui étaient tombés sous la coupe des Unions soviétiques, et c'est là qu'il y avait eu d'ailleurs le coup d'État à Prague, parce que le type à Prague voulait accepter le plan Marshall déjà à l'époque. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que par exemple, un pays comme l'Égypte, ou un pays comme la Tanzanie, ont reçu d'ores et déjà en aide internationale, six ou sept fois, le plan Marshall pour l'Europe. Pour toute l'Europe, en volume, en dollars constants. Je ne savais pas, c'est très intéressant. Et donc, il y a déjà des dizaines de pays qui ont reçu du pognon noir pour leur développement, et l'aide au développement, comme le disait Bauer, qui était un économiste autrichien qui avait filé en Angleterre au bon moment, l'aide aux pays sous-développés, c'est dans le fond les pauvres des pays riches qui filent du pognon aux riches des pays pauvres. Et ça va directement dans les caisses des banques suisses. Donc, vous n'avez, à ma connaissance, pas un seul cas d'une aide internationale qui a amené au développement d'un pays. Les pays qui se sont développés, c'est la Corée, qui a reçu d'aide de quasiment personne, Singapour encore moins, Hong Kong, où il n'y avait pas le moins de droits de douane ni rien du tout. Les pays qui ont tous échoué, c'est ceux qui ont reçu plein de pognon. L'idée que la subvention crée la croissance est une des idées les plus stupides qui existent. Mais ça n'a jamais marché nulle part. Et c'est à peu près aussi... Et ça vient d'un homme, si vous voulez, qui est incapable de faire marcher le système hospitalier français, qui marchait très bien avant lui, quoi. Donc, on l'a vu de lui dire, mais... Surtout, surtout, tu fous bien la paix à l'Afrique. Parce que vous regardez les pays africains qui se développent, c'est tous les pays qui sont à l'Est, comme ça, l'Afrique du Sud, avec tous ses problèmes, et puis quelques pays qui sont à l'Ouest, mais qui ont tous une caractéristique commune, c'est le droit anglais. Et puis tous les pays de droit français, non colonies d'antan, c'est là où il y a tous les coups d'État. Et ça ne marche jamais. Et donc, on a envie de le dire, le droit du contrat, le common law, ça permet le développement. Il y a des tas de pays qui n'ont pas besoin d'aide aux Indes d'Afrique. Et puis tous les pays qui ne marchent pas, c'est les pays qui ont des droits de code qui permettent toutes les saloperies par l'État. Donc on a envie de lui dire, mais mon grand, il faudrait te mettre au travail pour la façon dont ça marche vraiment dans la vie. C'est comme de demander à Piketty ce qu'il faudrait faire pour l'économie. Demander à Macron ce qu'il faut faire pour l'aide aux pays sous-développés. C'est garantir que les caisses de la Franque-Afrique sont remplies pour sa prochaine réélection. Mais cet homme est à la fois incompétent et dangereux. Mais les deux vont souvent de paix ensemble. Et est-ce que c'est un petit peu une forme de néocolonialisme aussi ? Mais ça ne peut pas marcher pour être très simple. De quoi souffre l'Afrique par exemple aujourd'hui ? On a un truc complètement imbécile qui avait été monté par Chirac qui s'appelle la politique à l'école commune. Donc on subventionne les paysans pour faire des produits dégueulasses, mais produits en masse, du blé de mauvaise qualité, du poulet de mauvaise qualité, etc. Tout ça c'est subventionné par l'Europe. On en fait trop. Donc on achète les surplus. À qui on les file les surplus ? On les file gratuitement à l'Afrique parce qu'il faut bien qu'ils bouffent. Et du coup on détruit toute la paysannerie africaine par laquelle le développement devrait commencer parce que c'est eux les premiers entrepreneurs. C'est toujours les agriculteurs qui sont les premiers entrepreneurs. Donc la politique de la politique agroécale commune est complètement incompatible avec un plan Marshall africain. Puisque c'est comme si les Américains nous avaient dit bon on va vous filer du pognon, mais on va subventionner nos machines outils pour les vendre moins cher que les vôtres. On n'aurait pas eu de développement en Europe. Et c'est ce qu'on fait en Afrique. Donc c'est d'une imbécilité mais foudroyante. D'une incompétence foudroyante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? De la part d'un enfant qui en a français, plus rien ne m'étonne. C'est justement assez étonnant. Surtout pour la part d'un gars qui n'a pas un rond. En plus si vous voulez son pays est en faillite. Il est incapable de faire une fin de mois. C'est sûr. Si vous voulez l'état français commence à emprunter de l'argent pour payer ses fonctionnaires à partir de, je ne sais pas, juin-juillet. Le reste du temps on les paye à crédit. Donc si vous voulez le gars qui vit à crédit qui est incapable de faire sa fin de mois, il devrait les donner des conseils à la Suisse de savoir comment gérer. Que la Suisse explique aux Africains comment on se gérer, je voudrais bien qu'ils envoient des missions spécialisées. Du coup pour laisser l'Afrique se développer, il faut surtout la laisser tranquille. Il faut ouvrir nos marchés. Il faut ouvrir nos marchés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent exporter chez nous librement. Mais en particulier les produits agricoles où ils ont quand même des tas d'avantage naturels. Mais à ce moment-là, vous avez tous les protectionnistes qui disent « Comment ça, le paysan français va crever ? » Il faudrait qu'il arrête de faire des saloperies, qu'il faite des bonnes choses. Et le paysan français, il pourrait vendre des gens qu'il achète plus cher. Donc on a détruit le marché des plus pauvres sans en créer un pour nous puisque ça, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc oui, ce qu'il faut, oui, c'est laisser les gens bien tranquilles. Je n'ai jamais vu un pays appauvré par la liberté, vraiment. Et encore une fois, rapport du président à l'Afrique, alors cette fois-ci, ce n'est pas directement avec des liens comme ça éco-diplomatiques, mais il nous a pondu en tweet la semaine dernière en nous parlant du mot « apo » « H-A-P-O ». Il nous rajoute « l'Europe », alors c'est un mot d'Afrique du Sud, donc il veut dire « vivre ensemble » en fait. Et il nous rajoute à la fin « l'Europe et l'Afrique », c'est bien cela aujourd'hui, donc le vivre ensemble. Est-ce que le vivre ensemble sud-africain, c'est le même que celui dont on a la notion en France, celui de Ernest Renan ? – Pas vraiment. Et en plus, encore une fois, ce cher homme parle, soit il ment, soit il parle de ce qu'il ne connaît pas, mais la population blanche en Afrique du Sud est l'objet de massacres constants. Les fermiers blancs sont tués comme des lapins, on les tue, il y en a plusieurs centaines par an, enfin bref, c'est un peu comme en Rhodesie autrefois. Donc, si vous allez en Afrique du Sud, vous avez des quartiers entiers dans lesquels les blancs vivent qui sont fortifiés, littéralement. – Oui, ils s'organisent, ils s'arment. – Ils s'arment, ils sont fermés dans des compounds. Donc, expliquer comment c'est ça, vivre ensemble, il n'y a pas beaucoup de vie ensemble. – Ce n'est pas un très bel horizon pour le futur de la France ? – Si le but de la France, c'est de faire du 16e une place fortifiée, dès qu'il y a quelqu'un d'une couleur un peu différente qui apparaît à l'horizon, il doit passer quatre barrages avant de pouvoir rentrer dans le 16e, ce n'est pas ma notion de vivre ensemble. Alors, c'est ce qui se passe en Afrique du Sud. – Et du coup, il officialise un petit peu, effectivement, l'horizon ? – Non, mais il continue le même discours qu'il n'y a pas de risque de guerre ethnique ou n'importe quoi. Ce qui n'est pas vrai, il y a un risque. – Oui, c'est le fait de faire venir des millions de gens qui viennent de milliers de kilomètres d'ici ne va absolument rien faire derrière, n'aura aucune conséquence. – Aucune conséquence, si ce n'est qu'ils finiront tous au CNRS. Mais ce n'est pas vrai, c'est simplement pas vrai, c'est idiot. – C'est un mépris total de l'histoire, en fait. – C'est un mépris total de l'histoire et des mouvements de population historique. Ça ne s'est jamais bien passé. Si ça se passe lentement, ça va, mais si ça se passe rapidement, ça ne se passe en général pas très bien. – Alors, j'avais une autre question aussi. Ce mois-ci, c'est le mois de juin, comme à chaque fois, comme chaque année, c'est ce que les Américains appellent le Pride Month, c'est-à-dire c'est le mois des Gay Pride, les Marches des Fiertés, etc. Et à chaque fois, à chaque mois de juin, on voit un phénomène, c'est qu'énormément de très grandes multinationales modifient leur logo pour y mettre le drapeau LGBT. Pourquoi ? – Il y a quelques années, il y a un film qui m'avait bien fait rire, où il y avait Depardieu et je ne sais plus qui, qui s'appelait Le Placard, je crois, où il y avait un gars qui risquait de se faire virer dans une entreprise, qui va voir, qui était un comptable, et qui va voir un spécialiste, et le spécialiste lui dit, écoute, de ce genre de situation, lui dit, écoute, mon grand, si tu ne veux pas te faire virer, tu déclare que tu es homo. Et c'était une comédie qui était assez marrante. Et c'est ce qu'il fait. Et du coup, tout le monde devient sensible aux problèmes. – Je crois que c'est parce que nous vivons dans une société où les victimes, si on est une victime, on a tous les droits. Donc, si vous dites que vous êtes une victime, même si vous n'auriez rien arrivé à vous, quand j'étais gamin, être homosexuel dans une petite ville de province, – C'était pas gai, hein ? – C'était pas évident, c'était pas gai, oui. – C'était pas gai, c'était iramé, les mecs, j'ai le souvenir de... C'était vraiment dur. Aujourd'hui, les homosexuels, quelque part, on leur fout bien la paix. – Oui, c'est quand même communément accepté. – C'est communément accepté. Alors, maintenant que les homosexuels sont acceptés, on a découvert d'autres formes de déviants, ce qu'on appelle le BGT, qui seraient l'objet aujourd'hui des mêmes... Moi, je suis tout à fait pour qu'on accepte toutes les déviances, mais... Par exemple, dans le club de Biarritz, qui d'ailleurs est en finale, je tiens à le dire aujourd'hui, j'espère qu'il va gagner ce week-end, mais c'est important. C'est important parce que ça m'ouvre. On peut prendre quelque chose qui était en train de crever et puis le redresser en trois ans, avec les bonnes personnes et les bonnes décisions, mais c'est un point de détail qu'on peut élargir jusqu'à la France entière, si vous voulez. Il suffit simplement d'avoir du courage. Mais le club de Biarritz vient de signer un accord pour que Grindr, qui est le grand site de rencontre des homosexuels, soit sur le maillot. Les gens nous ont dit pourquoi Grindr ? On leur a dit pourquoi pas. Et puis ensuite, il se trouve qu'il y a quand même des homosexuels dans le rugby. Et on ne leur veut pas. Dans la mesure où c'est un bon joueur de rugby, moi, mon contrefou aussi. Et il y en a un qui sont drôlement robustes. Donc ça n'a rien à voir avec le côté petit ou féminin. C'est qu'il y en a quelques-uns là, j'en connais quelques-uns, qui sont plutôt du style 1m98 et 135 kg. Donc encore une fois, la nature humaine est infiniment diversifiée. On ne peut pas mettre des gens à part, parce qu'ils pensent un peu différemment. Donc personnellement, je suis tout à fait d'accord pour que chacun vive sa vie comme il l'entend en fonction de ses propres références. Mais personnellement, je trouve qu'il y en a peut-être qui font un peu trop de bruit pour leurs propres différences. J'aimerais qu'ils soient un peu plus discrets. Moi qui suis un type normal, je ne fais pas des marches dans la rue pour réclamer une vie sexuelle épanouie aux vieux cons de 85 ans. C'est ce que je veux dire. Pourtant, j'ai au pourré. Je n'en parle pas. Je t'envoie le pudique sur ce genre de trucs. J'aimerais qu'on soit un peu plus pudique sur ses sentiments. J'ai l'impression que ces grandes entreprises, ces grandes multinationales, elles s'achètent un petit peu une caution morale pour être validées par la gauche, en fait. Alors, il y a une solution très simple. C'est que dès qu'il y a une grande multinationale du style Walt Disney ou Coca-Cola qui fait quelque chose comme ça, vous cessez d'acheter ces produits parce qu'ils sont en train de vous prendre pour un imbécile. Et donc, dès qu'on me prend pour un imbécile, moi je cesse d'acheter les produits. Le seul truc sur lequel je fais une distinction essentielle, c'est que le communisme cubain est abominable, mais les Cubains sont les seuls à faire des très bons cigares. Donc, il y a un moment où il faut se faire... Il faut se faire violence. Il faut se dire, bon, d'accord, je n'aime pas le régime communiste cubain, mais je vais faire une exception à ma règle de bricoter les salopards. je vais continuer à m'acheter des cigares cubains parce que c'est quand même les mêmes. Donc, il faut être certain que le produit que vous boycottez ne vous est pas indispensable parce que c'est très difficile de mettre ses principes en accord avec sa vie. Oui, c'est sûr. C'est plus facile de mettre sa vie en accord avec ses principes que... Oui, c'est sûr, s'il n'y a pas d'alternative derrière, c'est un peu... Ben voilà, donc... Mais après, je trouve que c'est assez hypocrite de la part de ces marques-là parce que très souvent, elles font ce genre de stratégie marketing uniquement en Occident. Et ensuite, par exemple, quand on voit des... Mais si elles le faisaient en Moyen-Orient, par exemple, elles seraient interdites. Exactement. Par exemple, il y a ces phénomènes où, par exemple, il y a des moments un peu politiquement progressistes de certains films typiquement produits par Disney qui, dès qu'ils sont envoyés en Chine, au Moyen-Orient, ou Netflix, on peut couper. Voilà, on coupe, par exemple, un baiser entre deux lesbiennes, hop, on coupe, on leur envoie pas ça. Ça, c'est que pour les Occidentaux. Si on regarde les comptes Twitter de certaines multinationales, par exemple, au Moyen-Orient, elles ne modifient absolument pas leur logo et dès que c'est en Occident, je ne sais pas, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, là, oui, on va mettre le drapeau LGBT. C'est quand même très, très hypocrite, ça, comme comportement. Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que ces gens-là, donc, un objectif, c'est la hausse de leur chiffre d'affaires et de leur profit. Donc, ils essayent de... Ils essayent de pousser dans la direction qui va favoriser leur rentabilité. On ne peut pas leur en vouloir, mais on peut, à la limite, ne pas accepter d'être pris pour un imbécile, quoi. Bon, ben, écoutez, je n'ai plus trop de questions. Donc, je crois qu'on en a fini avec cet entretien. C'était très agréable, mais encore une fois, voilà, il n'est pas possible... Toute cette histoire de créer des petits groupes qui tous sont des victimes et auront des avantages parce qu'ils sont des victimes contre ceux qui ne sont pas des victimes, je trouve ça profondément antidémocratique. C'est-à-dire que la nation, la France, ne peut pas faire de différence entre individus en fonction de leur préférence sexuelle, de leur couleur, de leur niveau d'étude. Nous sommes tous égaux devant la loi. Ou alors, ce n'est même plus la peine de parler de démocratie. Et je trouve que ça ne nous fait pas progresser que de mettre en valeur constamment la victimisation. Non, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est le coup du petit frère vis-à-vis du grand frère. Maman, il m'a tapé. Il sait très bien que l'autre ne l'a pas tapé. Il fait ça pour que la mère en envoie une au grand frère, quoi. Il en soit une et qu'il dit mais enfin, je n'ai rien fait. Donc, si vous voulez, c'est vraiment c'est faire appel à des forces basses. Oui. Bon, on en a fini avec cet entretien. Et merci beaucoup. Soyez gentils avec votre grand frère qui ne vous a pas tapé. Ce n'est pas vrai. Et on vous dit du coup à la semaine prochaine. Et merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Il ne faut pas oublier de s'abonner, de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, etc. De mettre un commentaire et de parler de nous à vos copains. Exactement. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada